Un marathon, c'est 42,195 kilomètres. Le record du monde actuel est établi à 2h01min39s. Mais aujourd'hui, on va ouvrir une parenthèse pour parler d'un autre record. Non pas celui de la course la plus rapide, non, mais de la course la plus longue, la plus lente jamais enregistrée et qui aura duré 54 ans. Ouais, 54 ans. Un record complètement fou détenu par un japonais. Les premiers Jeux Olympiques modernes ont lieu à Athènes en 1896. Ces Jeux, qu'on connaît tous aujourd'hui, s'inspirent de ceux de la Grèce antique. Et cette version moderne a été possible grâce aux efforts d'un Français assez connu, Pierre de Coubertin. C'est pour ça que le Français est une langue officielle des JO. Les JO sont lancées dès la fin du 19e siècle. Mais il y a un petit problème. Coubertin imagine des Olympiades réunissant les 5 continents. Mais au bout de la 4ème édition, il n'y a toujours pas de nation d'Extrême-Orient. Aucun sportif de cette région du monde n'a encore pris part au jeu. Et tout ça, ça chiffonne Coubertin. Ainsi que les organisateurs des prochains jeux prévus, ceux de 1912 à Stockholm en Suède. Petite pause, là je suis en train de faire le montage de cette vidéo et je constate un problème. Il y a mon micro qui sature parfois, je suis vraiment désolé. Je pense savoir d'où vient le problème, donc ça ne se reproduira plus. Par contre cette fois-ci, soyez indulgents s'il vous plaît. Merci. Il va donc falloir inviter un pays, mais lequel ? A cette époque, l'Asie n'est pas du tout comme celle qu'on connaît aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de pays indépendants. La Chine est tiraillée par les conflits. Le Vietnam est alors une partie de l'Indochine française. La Malaisie est britannique. L'Indonésie est hollandaise. Les Philippines sont un protectorat américain. Bref, c'est compliqué. Donc le premier pays qui leur vient à l'esprit, c'est tout naturellement le Japon. Enfin, disons plutôt l'Empire du Japon. Puisque le pays ressemblait à ça à cette époque. Les frontières n'étaient pas les mêmes. Taïwan et la péninsule coréenne étaient déjà annexées par le Japon. Les Suédois contactent alors les Japonais. Mais au tout début du XXe siècle, c'est pas trop leur truc, ces histoires de jeux sportifs organisés par des Européens. Elles intéressent pas. Ils répondent... Mouais, bof, on va voir ce qu'on peut faire. Ils vont voir Kano Jigoro, qui n'est autre que le fondateur du judo. Pourquoi lui ? Parce qu'il a été ministre, donc il connaît le monde politique, il est actif dans le monde du sport, et il est directeur d'une faculté de Tokyo. En plus, il a vécu un an en Europe, et parle anglais. Donc, c'était la personne parfaite pour gérer ces problèmes-là. Parce que pour eux, c'était vraiment un problème. Ce sera à lui de décider. Mais le souci, c'est que le pays ne donnera aucun budget. Zéro. Pas d'argent. Donc, avant de faire son choix, Kano, il va à l'ambassade de France au Japon, pour en savoir plus sur les Olympiades. Donc, on lui présente le truc, il lit plein de documents, il discute avec l'ambassadeur, et finalement, il trouve l'idée vachement bien. Il veut que le Japon participe. Le défi à présent, c'est de dénicher les athlètes, et de surmonter le problème de budget. Petit retour en arrière. En 1891, dans la campagne de Kumamoto, naît le petit Shizo Kanakuri. C'est un bébé pleurnichard, un enfant faible. Certains disent même qu'il a une mauvaise constitution. À l'âge de 10 ans, pourtant, il doit se rendre tous les jours à son école. Et son école, elle est à 6 km de sa maison. Et donc, tous les jours, il fait 12 km sur des chemins de montagne. Bien sûr, il le fait en courant pour aller plus vite, et apparemment, il gère ça sans souci. Il aime courir. Il a une adolescence normale, il grandit, et il part à Tokyo pour faire ses études. Et là, il se retrouve dans la faculté du fondateur du judo, Kano Jigoro. Et lui, il vient tout juste d'intégrer le CIO pour représenter le Japon. En 1911, Kano organise un marathon pour sélectionner un futur athlète. Kanakuri participe, fait le marathon, et il surprend tout le monde parce qu'il gagne la course, alors que c'était un des plus jeunes. Et donc, d'office, il a gagné sa place au JO de 2012. Enfin, il fallait désormais trouver l'argent pour y aller. Parce que lui, il n'y avait pas les moyens. Mais grâce au don de ses camarades, il a pu se payer les 1 800 yens que coûtait le voyage. 1 800 yens aujourd'hui, ça fait environ 15 euros. Mais 1 yens de cette époque, ce serait à peu près comme 3 000 yens d'aujourd'hui. Donc en euros, 1 800 yens en 1912, ça vaudrait aujourd'hui environ 40 000 euros. Ouais, le voyage aussi, c'était quelque chose. Vous n'allez pas imaginer qu'on pouvait prendre l'avion à cette époque-là. Non, non. C'est une vraie expédition. Pas un truc de voyageurs du dimanche moderne comme moi j'ai fait. 11 heures assis tranquille dans un avion à regarder des films et à manger des cacahuètes. Non, non, non. D'abord, tu prends le train de Tokyo jusqu'à la mer du Japon. Ensuite, tu prends un bateau à vapeur jusqu'à Vladivostok. Puis, tu montes dans le train sibérien, tu traverses toute la Sibérie jusqu'à Saint-Pétersbourg. Et pour finir, tu reprends un bateau jusqu'à Stockholm. Le tout en seulement 17 jours. Le seul avantage, c'est qu'en 17 jours, tu as le temps de t'adapter au petit décalage horaire quotidien. Mais comme le voyage est long, et que c'est des athlètes, pour ne pas se ramollir, ils sont obligés de continuer de s'entraîner autant que possible. Donc dès que le transsibérien s'arrête un petit peu sur les quais de gare, eux, ils sortent et ils se mettent à courir sur le quai, quoi. Ou sur le bateau, ils font des tours de bateau. Donc ils arrivent, ça va, la délégation japonaise arrive au JIO avec Kano, membre du CIO, un entraîneur, Kanakuri et un autre coureur, Yahiko Mishima. Lui, il s'incruste presque à la dernière minute. Il venait d'une riche famille et pouvait se payer sans souci les frais pour aller en Europe. Lui, tranquille, il est parti avec 3 500 yens dans la poche. Le double de Kanakuri. Donc si 1 800, c'est 40 000 euros, je vous laisse faire le calcul. Sur place, à quelques jours du commencement, l'ambiance est super festive. Il y a des parades dans les rues de Stockholm, mais les japonais se retrouvent face à un petit dilemme, le genre de truc auquel on ne pense pas forcément. Quel nom écrire pour représenter leur pays pendant le tournoi ? Il y en a un qui veut que ce soit écrit Nihon ou Nippon en kanji. L'autre qui préfère Japan. Mais le son de Japan, au fond, ça ne veut rien dire dans la langue japonaise. Donc finalement, ils coupent la poire en deux. Ce sera Nippon. Le son des kanji, mais en alphabet. Et c'est ainsi que peuvent commencer ces 5e Olympiades avec la classique parade des athlètes. Là, ce sont les japonais, vous voyez ? On voit Kanakuri qui se tient à côté de son compatriote. Sur cette photo de la délégation japonaise lors de la cérémonie, on voit bien Kano, ici, Mishima, et Kanakuri, caché par le drapeau malheureusement, mais qui tient bien une pancarte avec marqué Nippon. Mais regardez à nouveau cette photo. Vous voyez les chaussures de Kanakuri ? Ça, ce sont des tabis. Des sortes de chaussettes hautes en coton avec le gros orteil séparé des autres. Je sais pas si c'est la bonne définition, mais on va dire que c'est ça. Encore aujourd'hui, c'est une forme un peu étrange pour nous. Alors imaginez la tronche des gens en 1912 quand ils ont vu ça. Parce que Kanakuri, les tabis qu'ils portent, là, c'était pas juste pour faire japonisant un petit peu pour la cérémonie. Non, non, non. Lui, il courait le marathon avec ça. Le mec, il a débarqué au Jiyo en chaussettes, quoi. N'enquait plus qu'un fundoshi. Alors ouais, attention, il était pas fou non plus. Il avait ajouté une sorte de semelle en toile avec une couche de coton plus épaisse à l'intérieur. Donc non, c'était pas des chaussettes. C'était pas non plus des chaussures. Ça rentrait dans aucune case. C'est un truc japonais, quoi. La compétition débute et arrive le 14 juillet, jour du marathon. Et ce jour-là, il fait exceptionnellement chaud à Stockholm. 32 degrés. Et 32 degrés en Suède en 1912, c'était quelque chose. Sous le soleil, les coureurs s'élancent un peu avant 14h. Au bout d'un moment, les organisateurs mettent en place un point d'eau pour hydrater les athlètes parce que c'est intenable. Mais ce jour-là, Kanakuri, il est à fond. C'est le premier asiatique de l'histoire à courir un marathon olympique. Il s'arrête pas pour boire. Il veut pas perdre de temps. Il est à fond. Il court et court. Et finalement, il n'atteindra jamais la ligne d'arrivée. Le marathon se termine. On félicite le vainqueur. Mais les organisateurs se demandent où il est. Il a disparu. Introuvable. Est-ce qu'il est mort après une chute quelque part en s'égarant du parcours ? Impossible de le savoir. Pendant des années, il est devenu le disparu de Stockholm. Aujourd'hui, on sait ce qu'il s'est passé. A la moitié de la course, cet habit s'abîme. La semelle déchirée n'amortit plus correctement l'impact des pieds sur le sol et il commence à ressentir une douleur au genou. Au Japon, il avait l'habitude de courir sur des chemins en terre. Mais à Stockholm, une partie du parcours se déroule sur des pavés. Aux alentours du 26e kilomètre, dans un coin campagnard très calme, il ne se sent pas bien. Il a la tête qui tourne, il s'arrête, essoufflé et distingue une maison un peu plus loin. Il se dirige vers elle et voit une famille dans le jardin en train de siroter du jus de framboise avec des brioches à la cannelle. Les propriétaires, voyant qu'il est mal au point, lui servent un verre. Canacoli, il boit, il fait « Hum, c'est bon ça ! » « Et les petites brioches, c'est quoi ça ? » Il goûte et là « Hum ! » « Bonne ! » Puis devant l'hospitalité suédoise, il s'est allongé un petit peu. Il s'est dit « Je reprends mes esprits cinq minutes, tranquille, et après, je repars. » Il a fermé les yeux et les a ouverts quelques heures plus tard, en début de soirée. Il était rouge de honte, mal, déçu de lui-même. Il avait fait tout ce chemin, tous ses efforts, tout ce voyage pour représenter son pays et il s'est affalé dans ce jardin bucolique suédois. Il a remercié la famille et il est parti sans aller se présenter aux autorités olympiques. Il a pris le bateau et il est rentré au Japon meurtri. Et tout ça alors que la police suédoise continuait de le rechercher. Mais ce que Kanakuri ne savait pas, c'est que la moitié des coureurs du marathon ce jour-là n'ont pas terminé la course à cause de la chaleur. Il n'y avait en réalité aucune honte à avoir, sans compter le fait que lui, il avait couru avec des chaussettes de coton rembourrées, quoi, et sans équipe médicale. Après avoir fait un long voyage et qu'il avait dû modifier son régime alimentaire parce qu'aller trouver du riz en Suède en 1912 du moins à un prix abordable. En revenant au Japon, Kanakuri est allé voir le magasin qui lui a fabriqué ses tabis et il leur a dit « Quand j'étais en Europe, j'ai vu des coureurs avec des semelles en caoutchouc. Il faudrait aussi que les tabis s'arrêtent au niveau de la cheville pour qu'elles puissent bouger plus facilement. » Parce que jusqu'à présent, c'était des chaussettes hautes. Et comme ça, petit à petit, il a amélioré pour créer sa propre marque de tabis spécialement conçue pour courir le marathon. Elle se nommait Kanakuri Tabi, tout simplement. Et après ça, de nombreux athlètes ont utilisé ses chaussures. Certains ont même gagné des médailles avec. Comme Shigeki Tanaka qui a remporté le marathon de Boston en 1951. Et lui, il y a un journaliste américain qui s'est approché à la fin de la course et il lui a dit « Mais dites-moi, monsieur, vous n'avez que deux orteils ? » Ça vous donne un petit peu une idée de contexte. Enfin, ceci dit, cette blague, à mon avis, même aujourd'hui, il y en a qui la feraient. En 1962, pour les 50 ans des JO de Stockholm, un journaliste a retrouvé la piste de Kanakuri. Les organisateurs suédois ont alors repris contact avec lui et en 1967, alors qu'il était âgé de 76 ans, ils lui ont proposé de venir en Suède pour terminer symboliquement sa course. Après avoir revu la famille qui l'avait accueillie, il a couru les 100 derniers mètres dans le stade olympique et a franchi la ligne d'arrivée. 54 ans, 8 mois, 6 jours, 8 heures, 32 minutes et 20 secondes après avoir pris le départ. Sous les applaudissements, au micro des journalistes, il a dit à l'arrivée « C'était un long parcours, en chemin, je me suis marié, j'ai eu 6 enfants et 10 petits-enfants ». Kanakuri est mort en 1983 à l'âge de 92 ans. Considéré comme le père du marathon japonais, en plus de ses chaussures emblématiques, il a créé la Hakone Ekiden, une course de relais allers-retours entre Tokyo et Hakone pour les étudiants. Il se sera battu pour développer l'éducation sportive au Japon. Son échec de 1912 est devenu un moteur, une motivation pour améliorer les choses et il sera à jamais respecté pour ça au Japon, pour aller de l'avant. Il y a quelques années, un de ses petits-enfants est allé rendre visite à la famille suédoise qu'il a accueillie en 1912. Ils se sont retrouvés autour d'un jus de framboise. Le chemin qu'il parcourait dans sa jeunesse pour aller à l'école se nomme la Kanakuri Shizō Rōdo. Certains coureurs s'amusent d'ailleurs à refaire le parcours. Je voudrais faire le parcours de Kanakuri. Peu de temps avant les JO de Tokyo de 2020, pendant le relais de la flamme olympique, Nakamura Kankuro, un acteur de Kabuki qui a interprété le rôle de Kanakuri dans une série télé, a couru avec des tabis. Dans le même genre. De nouvelles versions de ces tabis de marathon sont vendues d'ailleurs aujourd'hui. Yahiko Mishima, lui, il s'était qualifié pour la finale du 400 mètres, mais il a dû abandonner à cause d'une douleur à la jambe. Jigoro Kano a continué son travail au CEO avec de très gros efforts pour organiser des jeux au Japon, ce qu'il réussit à obtenir en 1940 avec les JO de Tokyo. C'est des Olympiades qui finalement ont été annulées à cause de la Seconde Guerre mondiale. On peut dire que ce trio a accumulé les infortunes, mais il restera à jamais dans les mémoires pour avoir lancé l'histoire mouvementée mais passionnante qui lie les JO et le Japon. Et voilà pour cette parenthèse japonaise. J'espère que ça vous a plu. Cette histoire est intéressante parce qu'au moment où les JO sont devenus un événement mondial, hyper organisé, politisé, est un petit peu à la solde des investisseurs et des sponsors. Ça fait du bien de se rappeler que comme pour tout, au départ, l'amateurisme rendait la chose attachante. Certains ont même traversé des continents à leurs frais pour le seul honneur de représenter leur pays. Pensez à vous abonner, à partager cette vidéo. Sans votre soutien, ce sera difficile pour le projet Moussoubi de continuer. Donc je compte vraiment sur vous. Merci à tous et à très bientôt. Ciao.